bonjour vous allez bien vous avez refusé que ce soit un dépôt ordinaire quel est le contenu de votre mémo ou de votre plainte merci beaucoup monsieur le vice-président nous sommes un collectif de femmes je suis madame Lézé Mabou présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la billet elle a été élue par monsieur Israël Mutombo ça fait de cela un mois concernant la première ministre madame Judith Soumenou il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en oeuvre entre autres une pétition qui a été lancée en ligne il y a eu une marche aussi nous avions pensé qu'il était aussi important que nous puissions saisir l'autorité de manière officielle et surtout en cette période très cruciale je suis même habillé en orange nous sommes pendant les sept jours d'activisme c'est une violence à l'égard d'une femme et donc les sept jours d'activisme commencent le 25 novembre et se termine le 10 décembre la journée internationale des droits de l'homme c'est comme ça que nous avions dit au-delà de toutes les autres actions qui ont été amenées par les structures seules nous avons voulu quand même qu'il y ait un document officiel qui saisisse l'autorité officielle des régulations des médias pour montrer notre bien-contentement à la suite de ces propos c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes venus pour pouvoir déposer notre plainte en place vous pourrez nous lire en long et large dans le document je vous remercie pour la confiance manifestée à l'endroit du CESAC les dispositions réglementaires de notre de règlement intérieur du CESAC disposent que le CESAC a deux moyens pour être saisis d'un dossier soit par autosaisine à travers notre centre de monitoring soit par une plainte extérieure et là il s'agit d'une plainte extérieure qui arrive un mois après la production de l'émission j'ai à ma gauche madame Angélique Ouama qui est l'une des secrétaires d'instruction qui nous avons qui est la branche juridique le service technique juridique de l'institution nous allons rapidement examiner la plainte et nous vous donnerons la suite qui a été réservée je pense que selon le résumé que vous nous avez donné vous reprochez au journaliste le fait qu'il ait mis un accent sur la féminité de la première ministre vous êtes une organisation féminine vous avez voulu insister sur l'accentuation de la dimension féminine de la première ministre il appartiendra au secrétariat d'instruction qui est notre instructeur juridique d'examiner le contenu de la plainte et la réponse sera donnée le plus rapidement possible donc pour l'instant j'ai une part de commentaire je vous remercie vous voulez montrer le rôle à club à nord du CSA Kamba si vous pouvez faire une résolution de l'interview le CSA qui est là pour tout le monde nos motivations c'est seulement faire respecter les droits humains qui sont des droits inhérents à la personne humaine que ça soit un homme ou que ça soit une femme les propos étaient tenus cela fait un mois il y a eu des actions qui ont été menées mais nous n'avons pas senti de ces actions qu'il y a eu une suite favorable à cela c'est comme ça qu'aujourd'hui Wilf RDC ensemble avec d'autres structures notamment qu'on a faites nous sommes venus pour pouvoir déposer une plainte contre ces propos sexistes et non seulement déposer cette plainte mais c'est une période aussi cruciale une période où nous commémorons les 16 jours d'activisme qui ont commencé le 25 novembre et qui vont prendre fin le 10 décembre qui est la journée internationale des droits de l'homme et c'est comme ça que nous avons saisi le CESAC en ce jour Quel est le contenu de Péronique ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Le contenu est dans une vidéo déjà qui est virale il y a plusieurs... c'est un long texte mais ce que nous pouvons nous résumer c'est que les propos tenus c'est que Souminois moi si je n'ai pas dit que moi ça cause à la première ministre Nambou Pao Yotei, Banjé Zamakas et ça a pris beaucoup de minutes il y a la suite qui est dans cette vidéo là nous avions pensé qu'on ne pouvait pas lier la fonction à la qualité de la femme être premier ministre c'est une grande responsabilité qui incomberait autant à l'homme que à la femme mais cette action mise sur la femme c'est comme si la femme ne pourrait pas réussir à ce poste là et pourtant il y a eu aussi des hommes où aussi nous avons eu à déplorer leur travail et nous avions aussi dit dans notre plainte que cela est en train de décourager la masculinité positive dont le président de la république son excellence monsieur Félix Tshisekedi est le champion africain et nous avions dit nous ne pouvons pas faire cela nous saisissons l'autorité l'autorité habilité et l'autorité va nous répondre quant à ce que nous avons eu à présenter dans notre plainte comme la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté portant les voix aussi des autres structures de femmes contre ces propos à la suite de cette plainte qu'est-ce que vous attendez pour rapport au CESAC ? nous attendions que le CESAC puisse réagir selon les normes légales nous sommes venus présenter notre plainte c'est au CESAC de nous répondre et nous allons nous soumettre à la décision que le CESAC va nous donner si rien n'est fait nous ne pourrons pas présager déjà aujourd'hui que rien ne sera fait nous nous avons déposé laissons l'autorité le temps d'examiner et il nous répondra parce que nous pensons que c'est beaucoup mieux d'agir par des documents que dans des dires donc nous ne pouvons pas déjà aujourd'hui présager qu'il n'y aurait rien de fait nous avons saisi l'autorité et l'autorité nous répondra tant à ce que je vous remercie